Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle conversation sous l'arbre à Chaumont sur l'art. Pas Chaumont sur l'art, parce qu'aujourd'hui on va parler plutôt d'art. Avec vous, Sarkis, avec vous, François Barret, qui est le président du conseil d'administration de ce domaine. Sarkis, on va entamer tout de suite cette conversation avec une question très simple sur quelques repères qui, dans votre biographie, peuvent expliquer, peuvent donner quelques indications sur votre manière de travailler aujourd'hui. D'où vient le fait que vous soyez un des grands représentants de l'art contemporain aujourd'hui ? Il y a tellement de choses qu'il faut, à un moment, commencer quelque part. Donc, je vais passer de ce moment, de ce que j'ai fait comme travail ici, et je vais faire un énorme flashback. C'est que, pour le moment, il y a 32 images qui se sont transformées en vitro. Et volontairement, je n'ai pas voulu mettre des cartels à côté, en disant, ça c'est l'Inde, ça c'est Edirne, ça c'est Palermo, ça c'est... C'est Edirne, il n'y a pas de cartel, il n'y a pas de date, il n'y a pas de cartel, c'est-à-dire qu'il a une ouverture. C'est-à-dire que chacun, devant l'œuvre, invente son propre rapport à l'œuvre, et donc lui donne du sens. Oui, mais, c'est-à-dire que, s'il faut mettre un cartel, il faut mettre le cartel à tous les objets qui existent. Et que, tout d'un coup, on tombe dans le musée à ce moment-là. C'est-à-dire, étiqueter, cataloguer, et moi, par exemple, je ne mets presque jamais de cartel dans mes expositions. C'est-à-dire, parce que le cartel est quelque chose qui dit, c'est ça. Tandis que l'art, on ne peut jamais dire que c'est ça. Et l'ailleurs est toujours ici. Exactement. Alors, je vais faire maintenant le grand flashback. Je crois que c'est dans les années... Bon, c'est dans les années 50. Donc, moi, je ne suis pas issu d'une famille ni bourgeoise, ni intellectuelle, ni... Par exemple, mes parents n'ont pas pu aller, disons, faire des études. C'était... Il y a plusieurs raisons, effectivement. Mais... Un jour, je découvre... Mon père était bouché. Éblon. Éblon, oui. Donc, c'était dans les années 50, à Istanbul. Donc, je suis issu d'une famille arménienne. Et dans les années 50, c'est que mon père a eu beaucoup de succès, je dirais. Parce qu'il était blond, il était beau, il ressemblait à Jean Gabin. Et... Et... Donc, j'ai aidé pour faire des... Des paquets de viande. Le décembre d'après-midi, quand... C'est après le lycée, donc je venais. C'est intéressant ce que vous dites. Donc, il y a la pharmacie, et... Il y a la cordonnerie, et il y a la famille qui, le week-end, aide le père à vendre sa viande, à l'envelopper. Que se passe-t-il à ce moment-là ? Qui éclaire votre... Ce qui va devenir aujourd'hui votre œuvre. C'est... Maintenant aussi, on vit une époque où il y a énormément de choses, mais aussi il y a de la pénurie, n'est-ce pas ? La pénurie est toujours... Ça existe. À ce moment-là, il y avait la pénurie de papiers. C'est-à-dire que tu as enveloppé les viandes dans du papier, pas de journaux, de magazine. Parce que l'encre du papier de journaux abîme la viande. Tandis que... Donc, il y avait des... Disons, des intellectuels. Des médecins, des journalistes, des professeurs, tout ça, qui, après avoir lu leur magazine, C'est comme Paris Match, Newsweek, Life, et ils donnaient ces magazines pour faire la viande... Pour faire des paquets de viande. Et c'est un jour, c'est en faisant le paquet d'une... D'une viande, que j'ai aperçu une image. Laquelle ? C'était une image qui était, en plus, toute petite. C'était un enfant qui criait. C'était un enfant qui criait. Bon, c'était pas une photo. Donc, c'était... C'était quelque chose... Très bizarre, quoi. N'est-ce pas ? Qui m'avait... Et je me souviens que j'avais déchiré ce papier. C'était le cri de Munch, enfin, n'est-ce pas ? Donc, c'était le cri de Munch. Donc, je ne savais pas que c'était une peinture. Deuxièmement, je ne savais pas que c'était quelqu'un qui avait fait, effectivement. Moi, j'ai pris ça comme un... Comme quelque chose... Parce que décor, n'est-ce pas ? Parce que c'est... Ce que vous savez, c'est que les enfants dessinent comme un premier cri. C'est-à-dire... Il n'y a pas de distance. C'est... Ça frappe, quoi. C'est une illustration expressive, je dirais. Et que cette image-là avait cette qualité. François Barret, avant de parler du travail de Chaumont, peut-être un commentaire de l'ami, du spécialiste ? Oui. Pas du tout du spécialiste. Moi, je considère que je suis un amateur. Donc, je suis là par amitié. Alors, de l'ami éclairé. Peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que quand Sarkis dit qu'il est un passeur, il est aussi un passant. Je veux dire qu'il est quelqu'un qui est un Arménien, qui est en Turquie, et qui est donc dans la conjonction de la révélation, avec le cri, par exemple, mais aussi de la relation, c'est-à-dire une espèce de façon, avant même que le déclic que se passe de la prise de guerre, du trésor de guerre, il est quelqu'un qui est dans l'attente du moment, et dans l'attente du moment, il accumule. Il est quelqu'un qui accumule et qui voit tout. Enfin, il y a un autre artiste, moi, que j'aime bien, qui est Marcel Jouando, dont le père était bouché. Et dans ce métier de bouché, il y a quelque chose qui est un savoir-faire. Il y a une culture, une accumulation. Et ce que je trouve extraordinaire dans le travail de Sarkis, c'est que tous les éléments de la vie quotidienne sont des éléments qui, d'une certaine manière, s'accumulent, qui sont notés, qui sont observés, et qu'ils se conjuguent avec les éléments les plus extraordinaires de l'histoire de l'art, et qu'ils traversent ça dans un compagnonnage. Je veux dire que, moi, une des choses que j'apprécie grandement dans l'œuvre de Sarkis, ce que je ne dissocie pas dans ce jugement de ce qu'il est en tant que personne, c'est la façon qu'il a de rentrer dans une conversation. C'est-à-dire que Sarkis, il est quelqu'un, il a parlé de Rosselini, il est un grand cinéphile, il est quelqu'un qui a, d'une certaine façon, convoqué, parce que ça fait partie de sa vie quotidienne, de son appétit, de sa curiosité de vivre, la quasi-totalité des modes d'expression, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, et cette façon de faire en sorte qu'il y ait toute une compagnie, avec aussi bien une présence de l'absence que des gens tout à fait vifs auprès de lui, qui constitue le terreau d'une création qui ne se dissocie jamais du réel et qui, en même temps, constamment est dans quelque chose qui le transforme, et constamment dans la transformation, ça me paraît quelque chose de tout à fait important. Sarkis, revenons au château, au-delà de… Dans ce que vous dites, François-Marie, il y a un mot que j'ai bien aimé, enfin en tout cas dans l'élaboration d'un travail, c'est le mot « moment ». Et je trouve qu'ici, et dans l'origine de cette œuvre ici, il y a un moment, il y a un moment où ça se passe, où quelque chose se dit de ce qu'il est possible de faire. Quel est ce moment-là, ce moment de l'œuvre, ce moment du début de l'œuvre, quand vous arrivez à Chaumont ? C'est un très bon choix que François est ici. C'est dommage que Chantal est là-bas, mais c'est… Non, mais c'est… C'est François qui m'a amené ici présenter à Chantal. Il faut dire ça. C'est dire que… Non, 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 je regrette. C'est Chantal aussi qui un jour a dit la première… Oui, non, mais c'est que là… C'est pour vous dire, c'est moi qui un jour a dit à Chantal… Non, 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 non. C'est que François, étant donné qu'il me connaît depuis… Depuis des décennies, je dirais. Donc, il m'a décrit, je dirais, d'une certaine façon. Je ne sais pas comment je fonctionnais. Et… S'il m'a dit qu'il n'a pas parlé avec Chantal, je ne crois pas. Donc, pourquoi je ne crois pas ? C'est dire… Parce que quand je suis arrivé ici, donc avec François, il faisait l'hiver, il avait neigé. C'est la première fois que je venais, donc, au château de Chaumont. Et sûrement… Chantal a senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait pas. En fin de compte, je n'étais pas très attiré, quoi. Peut-être qu'elle a senti ça. Donc… Pourquoi pas très attiré ? C'est-à-dire que… Je ne sais pas, c'est… Le château, les chambres, tout ça, c'était déjà arrêté… Il y avait trop de cartels ? Non, il y avait des cartels, mais c'était tout… C'était un parcours… Non, peut-être qu'elle a senti que je m'ennuyais, quoi, peut-être. C'était figé. Non, oui. Mais c'est là où… C'est là où elle a… Je ne sais pas si c'est consciemment ou, mais inconsciemment, je dirais, elle a senti et… Elle nous a amenés vers ces lieux. Vers ces lieux. On peut peut-être donner un micro à Chantal va nous dire pourquoi est-ce que vous avez emmené Sarkis dans les combles, là où on loge les domestiques ? Moi, je voudrais dire quelque chose… Allez-y, François. Je crois couper la parole à Chantal, mais dans les… Je vais peut-être dire quelque chose d'un peu choquant, mais dans ce château, il y a quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire, quand Sarkis, il dit que face à la vitrine de Breton, il a mis des choses qui datent de millénaires et puis en même temps des choses qui viennent du seigneur des ados et qui sont des produits dérivés, c'est parce qu'il peut y avoir des éléments d'émotion, d'expression, de symbolique plus fort dans des espaces dévastés, dans des espaces marqués par l'usure, le désordre, que dans l'artificialité, que dans l'artificialité d'un château qui est un peu trafiqué. Il n'a pas été violé par le duc, mais presque. Excellent. Chantal, dites-nous, parlez-nous de votre inconscient, en face à face, et dites-nous pourquoi est-ce que vous vous êtes dit « mais parce que Sarkis n'a pas rencontré le château tel qu'il se présente à lui, je l'emmène dans les combes ? » En fait, nous avions imaginé que les espaces patrimoniaux pourraient lui plaire, ce que je connaissais de son œuvre, que j'avais vu à Berlin notamment, j'avais été absolument fascinée par ce que j'avais pu, les icônes notamment que j'avais vu à Berlin, nous avions imaginé que ça pourrait séduire. Et en effet, on a lu dans son regard que peut-être ça n'était pas tout à fait ça. Alors, et donc, je me suis dit « on va essayer de l'emmener là-haut » et dans ces réserves, ces cabinets de curiosité que sont nos réserves, on a vu tout à coup son regard qui s'allumait. C'est une lanterne vénitienne qui était posée sur le sol qui l'a attirée. Il avait aussi remarqué les vitraux du château. Je pense que quelque part, il s'était produit quelque chose et cette lanterne posée sur le sol est un peu abandonnée, tous ces objets un peu en désordre. Je crois que ça a déclenché quelque chose et on aime beaucoup François et moi ce moment où on sent que dans l'âme ou l'esprit de l'artiste, quelque chose commence à se passer. Voilà, c'est tout simplement pour ça que peut-être nous l'avons amené dans les combles. Est-ce vrai ? Mais c'est très vrai quoi. Merci. C'est très vrai parce que là, je dirais, en plus, étant donné que je ne la connaissais pas très bien, quand on est parti dans le train, je commençais à voir quelques images comme ça, c'est la façon dont on est. Et très vite, quelques jours après, que j'ai eu cette idée-là. Mais bon, je ne la connais pas parce que j'ai dit, mais si je propose ça, si elle accepte, elle peut avoir, je m'excuse, des amendements. Avec qui ? Mais parce que... Avec l'institution. Je ne sais pas. Parce que, on va dire, mais dans un château aussi beau, aussi visité, aussi confortable quoi. Comfortable, il faut dire. Et que quelqu'un fait un travail, en plus, c'est une commande, une grosse commande, vous savez. Et qui... 72 vitraux. Non, non, mais qui amène quelque part, qui est assez déplorable, comparé aux autres endroits qui sont astiqués, propres, effrayés. Pourquoi est-ce que cette poussière, pourquoi est-ce que cette décrépitude vous fascine ? Là, il a un cri. Là, vous pouvez parler avec ça. Tandis que... C'est que dans mon travail, je cherche toujours cette conversation. Quand j'ai vu l'état de ça, en même temps, c'est comme si vous aviez... C'est comme si vous vidiez un grenier, n'est-ce pas ? Oui, pour les gens qui n'auraient pas encore vu l'exposition, il y a de la poussière, il y a des vieux meubles, il y a des vieux... Il y a des choses extraordinaires et des choses pas du tout extraordinaires. Donc... C'est lui qu'on dit, oui. C'est... Mais aussi, parce qu'il y a presque... Il y a certaines salles, certaines chambres qui ont certains caractères, parce qu'il y a les... il y a des assiettes. Dans d'autres, il y a des cadres. Dans d'autres, il y a des armures. Dans d'autres, il y a des... Tout est mélangé, n'est-ce pas ? Mais... C'est le passage de l'un à l'autre, n'est-ce pas ? Tout d'un coup, tu dis, mais... tout ça, c'est à réécrire. Il faut que quelque chose vienne déclencher... pour dépoussiérer tout ça. Est-ce que c'est une raison... Est-ce que c'est une possible explication du fait que... la forme que vous utilisez, c'est le vitrail ? Et donc, c'est de la transparence. C'est forcément de la transparence. J'ai dit, là, il fallait imiter... Donc, il y avait une lumière qui est entrée. Et cette lumière... on sentait que... n'était pas suffisant... pour réveiller ça. Et là, je dis... j'invite la lumière... en faisant traverser... les images... du monde entier. Et d'énormes cultures. Parce que quand vous regardez une image... par exemple, il y a quelques images... de l'Inde... forcément, vous allez sentir que... la lumière qui traverse cette image... c'est la différente de la lumière qui traverse, par exemple, un portrait. Donc, c'est dire que... ça passe par l'expression de cette image, la lumière, donc... qui prend un caractère. Donc, c'est avec le caractère de ces... de ces lumières-là que vous arrosez en permanence. Si on reste sur cette idée de la lumière, est-ce qu'il y a un moment particulier du jour qui est bénéfique à l'œuvre, ou qui est bénéfique à ce dialogue entre ce que vous avez trouvé et ce que vous avez imaginé pour le lieu ? Est-ce que c'est le matin ? Est-ce que c'est quand le solitaire ? Non, je ne peux pas dire, parce que là, dans certaines situations, j'ai joué effectivement entre certaines images et la réalité. C'est la réalité. Par exemple, là où il y a un mitraille avec une image de cet endroit, des paysages enneigés. Et on voit presque la même image. Juste à côté, parce que la fée... Derrière, n'est-ce pas ? Voilà. Et là, cet endroit reçoit vraiment la plus forte lumière. C'est-à-dire, là, il y a effectivement... J'ai joué avec le contraste. C'est-à-dire que l'image est enneigée, tandis que la lumière est la lumière la plus chaude. Donc, c'est là qu'il fonctionne, effectivement, pour ces vitrailles, le moment le plus fort quand il a le plus de soleil, je l'y vais. Et pour d'autres, ils ont besoin d'un grand silence. Peut-être qu'à 5 heures du matin, c'est son meilleur moment. Ou à 11 heures du soir. Une dernière question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est la manière de déstructurer l'image par le vitrail. Comment est-ce que vous choisissez ce que j'ai appelé, moi, la faille ? C'est-à-dire qu'il y a notamment de très belles photos où vous suivez la ride du front. Qu'est-ce qui préside à votre choix ? Alors, on sait que vous êtes fasciné par l'architecture, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que cette ride-là est plus significative que celle-là ? D'abord, ce travail est fait avec la très grande complicité des gens qui font les vitraux. Les maîtres verriers. Les maîtres verriers. Les maîtres verriers, oui. Les maîtres verriers. Il faut qu'on coupe l'image pour qu'on puisse faire les vitraux. On ne peut pas faire un vitraux. Donc, il faut décomposer à 7, 8, 9, 10 parties. C'est excessivement compliqué. Par exemple, il y a deux verres coupés à la main, exactement pas au laser, à la main, exactement de la main coupée. Et la photo, elle est coupée aussi exactement moins d'un demi millimètre. Et après, le touf, presque en sandwich, je dirais, c'est le dessin du plomb. Là, c'est tout un travail. Donnez-moi ça, par exemple. Je vais vous montrer. Non, 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 c'est celui-ci. Oui, celui-ci. Par exemple, ça, c'était une photo que j'avais prise à Beppu, au Japon, il y a deux ans. Donc, il faut aller vers l'expression de l'image. Donc, c'est au mois de mars ou avril. C'est des cerisiers. On est en plein, comme ça. Et il faut trouver le dessin du plomb qui n'aille pas à l'encontre de ça. Non, l'arbre est dans le plomb. Pardon ? L'arbre est déjà dans le plomb. L'arbre est déjà dans le plomb et aussi qui essaie aussi, ce dessin, qui essaie de ne pas figer davantage. Donc, c'est pour ça qu'il y a, à un certain moment, il y a des tremblements. Et pour chaque image, il faut étudier ça. C'est comme un champ.